Yo les gens, aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre tout le post-process du pot qu'on avait commencé à construire il y a quelques temps. Avant de démarrer concrètement la création et la conception 3D sur le logiciel de 3D, je le mets ici parce que j'avais oublié de le mettre sur la vidéo précédente de la conception. C'est l'étape croquis et recherche du pot de fleurs. Je suis passé quand même par une étape de recherche et de croquis. Donc tout simplement j'ai pris mon petit quartier croquis et j'ai posé sur papier ce que j'avais globalement dans la tête. Donc je suis parti sur un pot de fleurs, c'était un cône à peu près. Dessus je savais que je voulais mettre quelques rouages dessus. Et donc ça c'est ce que j'ai commencé dans un premier temps à appliquer sur papier tout simplement. J'ai aussi fait quelques réflexions sur la coupelle qui aura dessous. Je ne l'ai pas encore imprimée, elle est prête, elle est modélisée etc. Mais c'est vrai que là je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas encore pris le temps de l'imprimer. Mais ça viendra. Je vous mettrai peut-être tout ça sur Insta ou sur les réseaux si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble. Mais donc voilà, je vous présente ici rapidement la petite étape de croquis et de recherche qui je pense est quand même assez importante. Et voilà, donc du coup mon impression est sortie sur l'imprimante avec tous ces supports. Donc pour l'instant c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte du résultat final de l'objet. Donc ce qu'il y a c'est que j'ai utilisé des supports un peu particuliers sur Cura. Parce que vous le savez sans doute mais il existe différents types de supports. Et pour ce pot cette fois-ci j'ai voulu essayer de faire des supports en ce qu'on appelle les supports arborescents qui ne sont pas les supports classiques. En fait c'est des supports qui vont partir en général du tour de l'objet et qui vont ressembler un peu comme un arbre. C'est à dire que c'est un système de petites branches qui vont se séparer un peu dans tous les sens pour pouvoir permettre à l'imprimante de poser du coup la première touche de filament et essayer d'économiser un peu de filament lors des impressions. Donc tout dépend des cas de figure et des objets que vous essayez d'imprimer. C'est à dire qu'il y a des moments où ça peut être plus intéressant de passer sur ce type de supports là. Des moments où ça ne va pas forcément être très pertinent. J'ai voulu l'essayer pour ce pot. Alors il y a aussi une chose à savoir c'est que le pot normalement le fond là on le voit qu'il y a le fond. J'ai décidé en fait de le couper en deux, de séparer le fond du pot pour pouvoir me permettre d'imprimer le pot à l'envers. Ça m'a permis en fait d'économiser un petit peu de temps et d'avoir une meilleure qualité que si je l'avais imprimé dans le sens posé normal en fait tout simplement. De ce fait ça m'a permis aussi du coup d'économiser des supports à l'intérieur du pot parce que bah évidemment sinon ça m'aurait fait mettre plein de supports à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette option là. Donc là on voit que j'essaye, que ça a été un petit peu la galère de bien retirer les supports parce qu'en fait si vous voulez le principe des supports arborescents. Sur ce cas de figure là, ce qui s'est passé c'est que ça avait quand même bien englobé certaines parties de mon pot. C'est à dire que je me suis retrouvé avec, vous voyez les petits tubes qu'il y a sur les côtés, ils se sont retrouvés complètement encerclés. Et ça devenait très compliqué pour moi d'y accéder pour pouvoir découper ça proprement. Après il n'y a rien de très compliqué, c'est juste que voilà, il faut être un petit peu minutieux, un petit peu patient et faire ça calmement. Alors petit à petit, j'ai réussi à enlever le plus gros et après, une fois que le plus gros est enlevé, je vais passer un petit peu à l'étape des finitions. Donc c'est là où j'y vais avec, au début j'arrive à faire sauter des pièces avec juste un simple tournevis qu'on voit sur la vidéo. Et puis j'utilise aussi une espèce de scalpel qui est fait pour ébavurer. C'est comme un scalpel ou un cutter, sauf que en fait la lame va être en arc de cercle, un petit peu incurvé. Je vous mets le lien d'ailleurs dans la description si jamais ça vous intéresse de voir le produit. C'est vraiment pas mal dans l'idée parce que ça permet de pouvoir enlever des surplus de matière, tout ce qui va être une petite goutte de plastique qui aurait pu déborder ou alors des résidus de support. Ça permet de faire un joli nettoyage notamment sur tout ce qui est des angles ou des arrondis. Par contre dès qu'on va se retrouver sur l'intérieur par exemple des pignons, des engrenages, là c'est quasiment impossible d'arriver avec cet outil là. Vaut mieux prendre le bon vieux petit scalpel ou une petite pointe et ça ira très bien. J'ai eu beaucoup de chance, l'impression que c'est quand même plutôt bien déroulé dans son ensemble. C'est à dire que même tout ce qui était au niveau des engrenages, tout est plutôt bien sorti. Les supports ne sont pas restés collés, trop collés en fait sur l'objet. Donc ils se retirent quand même assez facilement. Une fois que du coup les supports ont été retirés dans l'ensemble, je vais y passer un petit coup rapide de petit papier à poncer pour enlever encore les résidus qui pourraient rester sur le pot. Et ensuite de ça, je vais coller et assembler mon pot. Donc voilà à quoi ressemble le pot une fois que tous les supports ont été retirés. Il reste encore un petit peu des endroits où je pourrais poncer mais globalement je me suis arrêté là pour le retrait des supports. Je passe donc au collage. Au collage comme je l'avais dit du fond que j'avais séparé. Pour ça j'utilise une simple colle vinylique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je pourrais aussi vous mettre le lien dans la description si jamais vous voulez retrouver le même type de colle. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une prise qui est quand même assez longue. Donc il faudra attendre bien 24 heures. Le temps que la colle soit bien sèche. 24 heures voire même plus apparemment. Il faudra faire attention à ça. Alors ensuite je passe à une sous-couche mais une sous-couche un peu faite maison à la boxon. Je m'explique. J'ai pris ici de l'enduit de rebouchage avec du gesso et le tout mélangé avec un petit peu d'eau. Et j'y rajoute aussi un petit peu de peinture noire pour pas que ça me fasse trop de blanc et que ça commence déjà à faire un petit peu mon fond. Alors un mélange 50-50 c'est à dire 50% d'enduit de rebouchage et 50% de gesso. Et l'eau je le fais plus ou moins au jugé. Il n'y a pas vraiment de règles. Après ça c'est du bricolage. Clairement c'est pas quelque chose d'universel qui marche à tous les coups. D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est qu'avec enduit de rebouchage il va y avoir un espèce d'effet de matière qui va se poser sur le pot. Et qui va donner un aspect un peu granuleux. Alors moi pour cet exemple là ça me gêne pas du tout. Bien au contraire. Par contre si vous faites de la petite figurine ou des choses vraiment très petites, minutieuses ou les surfaces très lisses. Ne mettez surtout pas dans du rebouchage. Clairement ça va vous flinguer l'objet. Donc là sur ma petite mixture je l'applique plusieurs couches. Je vais appliquer vraiment plusieurs couches. J'en ai dû en appliquer peut-être 4 ou 5 sur l'objet. Les premières bien évidemment toujours très diluées pour que tout puisse s'imprégner un petit peu dans tous les petits recoins de l'objet. Les petites interstices etc. Et essayer de couvrir un maximum les aspects de l'objet imprimé en 3D. Ensuite je passe à la couleur. Alors pour la couleur j'utilise dans un premier temps un espèce de marron que je vais un petit peu éclaircir. Parce que je le trouvais un petit peu foncé. Donc j'ai ajouté un tout petit peu de blanc. Et là je vais recouvrir l'intégralité de l'objet pour pouvoir donner la tonalité de base de mon objet. Ça n'a rien de nouveau par rapport à ce que j'avais déjà fait sur le plateau 2D steampunk. Ça va reprendre un peu la même mécanique et le même principe tout simplement. Donc là c'est parti un petit peu de peinture sur le pot jusqu'à le recouvrir totalement. Evidemment je n'ai pas fait l'intérieur puisque ce n'était pas forcément très pertinent. Ensuite une fois que ma couche est sèche je vais ajouter de nouveau le même marron que je vais foncer avec du noir. C'est du noir pur. Et très diluer ma peinture. Ce qui va me permettre d'avoir comme d'habitude avec ma peinture tritulée. Tous les pigments vont venir s'intercaler dans tous les petits interstices de l'objet. Donc là c'est l'eau qui va faire le travail pour moi clairement. Ça va donner un aspect un peu sale. Un peu terreux. Presque un peu comme s'il y avait de l'huile qui a été tombé dessus. Et limite j'ai même été surpris du résultat. Je ne m'attentais pas à ce que ça rende ça. Et j'ai plutôt bien aimé cet aspect là. Donc plutôt satisfait. Donc je n'ai pas hésité limite à même refaire une deuxième petite couche de ce lavis. En fait parce que c'est un lavis quand on applique ce genre de couche là. Et donc là on peut voir le résultat. Voilà truc vraiment bien sali. Un peu cracra. J'aime plutôt le rendu final. J'y vais ensuite sur la peinture cuivrée. Que je vais humidifier. Et là on voit tout de suite déjà j'ai changé de pinceau. Je ne suis plus sur un vieux pinceau dégueulasse. Je vais chercher un petit peu plus de précision. Parce que là je vais essayer de peindre uniquement mes tuyaux. Donc ça serait embêtant si je commençais un petit peu à bavurer un peu dans tous les sens. Donc là j'applique une couche toute simple. Je ne mélange pas d'autres couleurs pour l'instant. Je mets juste ma couleur de cuivre. Que j'applique de manière assez uniforme sur tous mes tuyaux. Et là même principe que pour le pot. Une fois que mon cuivre est bien sec. La peinture est bien sèche. Je vais passer une petite couche de lavis aussi sur mes tuyaux. Donc je vais prendre mon cuivre. Sur lequel je vais rajouter un petit peu de noir. Et je vais diluer fortement l'ensemble avec de l'eau. Et appliquer globalement sur les passages. Où il pourrait y avoir un petit peu de matière un peu sombre. Alors que ce soit pour simuler un petit peu d'huile. Ou de l'humidité qui aurait coulé sur mes tuyaux. Mais aussi pour mettre un petit peu des notions d'éclairage. En fait qu'il pourrait y avoir. C'est à dire tout ce qui va être un petit peu en dessous. Et forcément moins bien éclairé. Donc ça va être un petit peu plus sombre. J'en profite aussi pour avoir du coup mon cuivre. Qui a été un petit peu noirci. Pour commencer à peindre les rouages. Je ne voulais pas avoir mes engrenages de la même tonalité que mes tuyaux. Je voulais différencier un petit peu ça. Donc j'ai utilisé mon cuivre. Que j'ai un petit peu plus foncé. Avec du noir tout simplement. Et j'y vais du coup sur la peinture des engrenages. Sur ce principe là. Je sors ensuite un petit peu de peinture argentée. Et de peinture marron. Pour rester toujours sur un même fond de ton assez similaire. Et je vais commencer à peindre. Déjà les petits boulons qui sont sur le haut du pot. Et qui en font le tour. Et je vais aussi en profiter pour faire un petit passage sur quelques-uns des engrenages. Pour essayer un petit peu de diversifier tout ça. Donc les boulons vont vite ressortir avec une peinture très argentée comme ça. Donc je vais y repasser après un espèce de petit coup de la vie. Pour pouvoir refondre les boulons dans l'ensemble du volume. Et je vais faire aussi la même chose pour les engrenages. Puisque rapidement je vais me rendre compte que mes engrenages ressortent beaucoup trop. Et c'est pas forcément ce que j'avais envie. Donc je vais essayer de ternir tout ça à nouveau avec soit un petit peu de marron. Soit un petit peu de noir. Pour fondre un petit peu le tout dans l'ensemble en fait des tons du pot. Et à la suite de ça j'attaque avec une peinture couleur or. Pour faire aussi à nouveau les engrenages. Ça nous fera un total à peu près de trois couleurs pour les engrenages. Je vais pas y mettre l'or de couleur pure bien entendu. Je vais casser et couper ça avec un petit peu de marron. Toujours pareil pour rester dans les mêmes tonalités de mon pot. Et une fois que ma couleur or sera sèche. Je vais aussi y appliquer un tout petit peu de lavis foncés. Pour pareil pour avoir une peinture et salir l'objet. Pour que tout se loge un peu dans les interstices. Comme d'habitude. J'attaque ensuite un petit brossage à sec de l'ensemble de mes éléments. Donc je commence par le pot. Donc je prends mon marron de base que je vais éclaircir avec un blanc tout simple. Je vais avoir du coup un marron un peu plus clair. Et avec un pinceau bien sec je vais venir frotter tous les angles et les parties que je souhaite un petit peu éclaircir. Donc plus je vais sur des couleurs très claires. Plus je vais prendre la peinture qui sera sèche et moins en moins diluée. Donc je frotte un petit peu de partout. J'en profite pour en mettre par endroit sur des engrenages. Même parfois sur des tuyaux. Je trouvais que ça passait pas trop mal. Chose qu'après je vais corriger avec d'autres couleurs que je vais foncer. Je vais mixer un petit peu pas mal de techniques. C'est à dire qu'une fois que mon brossage est passé on voit que ça donne un aspect un peu poussiéreux. Et je vais repartir après sur un lavis pour de nouveau foncer ce brossage que j'avais fait. Et je vais faire ce genre de petit va et vient plusieurs fois. pour que tout puisse se fondre et que les pigments puissent se marier un petit peu entre eux. Là ici j'ajoute un petit peu de couleur noire très diluée. Il y a très peu de marron dedans. Et du vert. En fait c'est un vert vaseux, vert mousse en fait. Et que je vais mettre ça sur le dessous des engrenages, des boulons, des tuyaux. Pour faire cet aspect pareil d'huile, d'humidité qui a coulé. Donc là j'y vais très doucement avec un pinceau assez fin. Puisque ça reste quand même quelque chose qui va dans les détails. Donc inutile d'y aller avec un gros pinceau. Et je vais mettre du coup ça sur tous les éléments qui me semblent plutôt intéressants. Et je vais y repasser une seconde couche. La même, même couleur. Et on va voir qu'en fait par effet de transparence et superposition. Il y a des contrastes qui vont se mettre en place. Et ça va donner un résultat qui est plutôt sympa. Pour les petites jauges que j'avais laissées pour la fin. Je viens y mettre juste un petit fond blanc. Et après par dessus je passe un coup de marqueur. En fait je ne vais même pas essayer d'y aller au pinceau. Enfin j'ai essayé très rapidement au pinceau. Mais rapidement j'ai pris juste un marqueur noir. Pour aller dessiner les aiguilles et les petits crans en fait qu'il y a dessus. Pour éviter de faire n'importe quoi sur mon pot. Ensuite il me suffit juste de passer une petite couche de vernis que j'aurais passé à la bombe. Et voici du coup le résultat du pot. Avec une petite plante à l'intérieur. Je vous avais dit qu'on allait faire du jardinage sur la chaîne. Donc voilà on a mis la plante dans le pot. Et voici du coup le résultat. Et bah écoutez je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis tchou à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz